Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Sous-titrage ST' 501 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 il paraît que le flambeau est passé donc du coup aujourd'hui même si on va manger même si par la manibale en cuisine mais la recette est restée la même voilà restée la même et donc nous travaillons avec les autres acteurs économiques pour pouvoir créer des produits de cette nature autour de la vanille mais ça peut être également et qu'on parle de vanille on a quelqu'un qui connaît bien la vanille à côté depuis qu'on a passé sur le canal austral notre stock est parti donc c'est le stock est épuisé c'est très bien voilà on va rajouter le vin un vin traditionnel donc même si on ne montre pas l'étiquette mais finalement on connaît bien et donc on l'arrose bien on mouille bien parce que là après on va le cuisiner un petit peu à la façon comment on dit ça comment on dit ça quand on met un bon peu dans la marmite et puis on laisse cuire là un mijoter au thé des fois jean-pierre au avis des fois le mot il n'est pas oui mais le cuisinier là il a toujours le mot mais quand Toto il me l'a perdu des mots des fois mijoter il va trouver une affaire avec sa ligne vous connaît les blagues de Toto oui voilà donc on baisse un petit peu le feu oui Toto merci beaucoup et là on laisse cuire un petit peu d'accord eh ben voilà eh ben nous on a un petit temps là pour peut-être faire votre chose ah non non Toto il dit comme ça non il laisse pas au brin gel ça fait au brin gel et ben Toto mais monsieur le méi il n'assiste pas un petit coup il repense pas un petit peu rien alors il faut le rythme alors ben les bons ben on y va alors voilà j'ai lui qui nous a rejoint oui bon à tous je suis arrivé à 11h et il est midi et demi ah j'ai pas vu l'heure passée t'as pas vu l'heure passée monsieur le méi t'arrivé avant toi tu peux croire et puis comme ça en tout cas c'est un plaisir de rencontrer eh bien le maire de Brapanon qui est avec nous en cuisine aujourd'hui donc on va voir un peu eh bien comment le maire de Brapanon cuisine voilà comment un oubli enfin ben quelque chose qu'il aime beaucoup quoi un oubli non un hobby ah c'est un hobby ah oui tout à fait ben visiblement non mais en tout cas la cuisine il n'oubliera pas il y a des temps jamais on parle de vous mais pas avec vous hein je dirais qu'on va avec vous mais ça va se faire voilà Julie va peut-être dehors cuisine voilà ou Gaël Brajan l'on connaît oui bien sûr voilà monsieur le maire aussi connaît alors on va commencer par quoi alors je vais extraire la voilà voilà le brajan le contenu hein la pulpe ou je sais pas comment on l'appelle le blanc voilà hein on va le mettre ici ouais hein en faisant attention à la peau mais vous connaît Julie vous connaît que même avec un petit peu de peau à l'intérieur là ça tourne un petit peu le goût hein moi j'aime bien quand il y a un petit peu pas trop noir hein un petit peu de fumée à l'intérieur voilà c'est une petite fumée là qui est bien hein et puis dans un plat la couleur est importante voilà on dit confissius qui est un philosophe chinois mais également un peu le père de la gastronomie chinoise bien sûr dans un plat il faut du goût mais il faut également de la du relief et de la couleur voilà les plats chinois on a souvent une variété de couleurs voilà et donc ben de la cuisine crôle c'est les oignons verts par exemple il y a sur un curry tu vois on a les saucisses dans les oignons verts on a péracile sur un outil voilà donc ça l'important exactement exactement hein mais je sais pas si confissius lui avait du piment à son temps à son époque et ben écoute le piment n'était pas c'était le père de la cuisine non peut-être ma vie entre reportage sur youtube mais le film n'y croit pas voilà mais à cette époque là en effet les épices bon c'était surtout le poivre c'était surtout bas le curcuma etc qui est exporté et les chinois on a regardé en effet dans des reportages que ce soit au nord ou au sud les chinois consomment beaucoup de piment et c'est du piment sec mais on ne sait pas si c'est vraiment peut-être que c'est pas aussi fort que chez nous mais c'est littérairement ils appellent ça aussi le piment aux oiseaux comme chez nous mais ça c'est au Sri Lanka ça le piment aux oiseaux voilà voilà mais en Chine aussi donc ça avance là vous l'avez Jean-Pierre l'extraction tous ces années que je connais Yannick mais franchement Yannick ça va et la technique c'est toujours la cuillère de la faussette voilà voilà on est assuré que braquant nous on aura une bonne cuisine avec de la bonne bouffe voilà on est en cuisine c'est monsieur le mec qui informe la cuisine voilà mais banal est bon hein banal est bon hein dans la cuisine scolaire tout à fait on a un très très bel un très de très beaux outils et vraiment du personnel compétent mais également on m'a demandé est-ce que on fabrique là une cuisine au feu de bois mobile donc sur un ancien podium qu'on utilisait à l'immobile donc nous sommes à des foyers en inox et avec ça nous sommes à aller dans les quartiers dans les immeubles c'est les personnes usagées pour faire des images autour de l'alimentation la cuisine réunit beaucoup de gens et si on veut se faire aimer généralement là c'est pas très compliqué il faut dire que je suis cuisiné oui je sais que je sais cuisiner voilà vous connaît pourquoi parce que pour moi là un camarade même si j'en ai pas de camarade là je suis content d'avoir la cuisine moi en tout cas j'aime bien faire moi j'aime bien cuisiner moi j'adore ça c'est une belle récompense parce que là comme je disais Jean-Claude tout à l'heure la cuisine c'est l'expression de l'affection souvent de l'affection qu'on porte aux gens autour de nous et je pense qu'à la réunion c'est vraiment plus qu'ailleurs c'est vraiment le c'est le moyen de se retrouver c'est familial et puis voilà partager un moment ensemble c'est exactement ça ils sont l'odé à l'école ils sont l'odé à distance ça c'est pas très loin de l'île comme Jismine nous a dit oui je sais la mamie tu chantes là hein la mamie tu chantes hein il faut surveiller un petit peu avoir les yeux par ton cuisine c'est ça aussi la cuisine voilà voilà maintenant ben tu pars hein tu pars hein les breads d'arrivée alors Julie t'as vu comment les breads ils sont fatales il y a les piments aussi piments blancs piments blancs piments blancs piments blancs mais il y a quand même assez fort voilà nos breads chez nous à Basse-en-la-Bourg monsieur le maire ils sont pas très jolis hein mais elle dit comme ça il faut pas garder un mouille parce qu'il est joli ou il est machin parce que généralement là où joli c'est artificiel voilà donc du coup nos breads là vous l'avez vu on a des petits escargots à manger un petit peu mais au contraire c'est ça qui est au bio et tu es sûr de manger quelque chose comme ça t'es sûr de ne pas souffrir plus tard de problèmes ou d'avoir des conséquences parce que tu as mangé un truc artificiel ou autre voilà 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 exactement c'est pas parce que le piment les grands qui est le plus fort mais exactement c'est le petit piment les plus fort les petits piments tout à fait voilà voilà alors Julie entre nous tu savais que monsieur le maire aimait beaucoup l'histoire ah bon ? ah ouais c'est vrai ah bah au lieu de mettre un prof d'histoire à côté de nous hein Julie peut-être pas mais non passionné d'histoire d'histoire des civilisations ouais ouais il y a un peu d'histoire de la réunion évidemment ah ouais ouais c'est bon hein je pense que ça passionne tout le monde c'est pas forcément en étant prof ou quoi que ce soit l'histoire je pense qu'elle passionne tout le monde que ce soit l'histoire de la réunion connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde par rapport à l'actualité aux sociétés même savoir les différentes périodes d'avant mais il trouve que si il y en a beaucoup de personnes ils cherchent et quelque part on est obligé de connaître l'histoire pour savoir pour comprendre notre présent il est bon de savoir de comprendre notre passé c'est ça que tu apprends tes élèves à l'école ? ben c'est ce que j'essaie de faire en tout cas ah d'accord voilà en toute modestie et bon à notre niveau c'est lié au programme on ne peut pas vraiment élargir mais en tout cas on le fait avec amour je pense et voilà et susciter l'éveil c'est ce qui est l'éveil et la curiosité des élèves c'est les élèves qui vont aller chercher et je pense que quand même la génération elle est quand même intéressée la génération elle a envie de comprendre elle a envie de savoir elle a envie de connaître son histoire il faut les intéresser de toute façon elle a envie de connaître son histoire mais bien sûr c'est important d'accord donc il n'y a pas des élèves qui durent en classe là ? ben ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver mais après tu sais c'est la discussion c'est l'échange avec nos élèves c'est pas simplement être là dire bon ben voilà on fait ça on fait ça on fait ça non il y a aussi une discussion il y a un échange et il y a des questions qui peuvent des fois ne rien avoir en fait il n'y a aucun rapport avec ce qu'on est en train de faire mais c'est vraiment élargir son esprit d'accord voilà et créer une opinion chez les autres ok d'accord alors ok ok alors monsieur le maire l'histoire est importante très importante très importante on porte chacun une part d'histoire en nous donc après de la découvrir d'aller explorer mais l'histoire c'est comme tu disais savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on va et il y a une histoire aussi en cuisine les premiers arrivants ici toi qui sais un petit peu sur la vanille par exemple les premières personnes qui sont arrivées ici à la réunion avec leur culture et cette culture là qui se sont mélangées avec la culture des autres arrivants et qui ont formé notre cuisine passionnelle et à nous ici c'est ça hein c'est de toi la vanille ça sera de Mexique et il y a une belle histoire d'achat et puis il y a aussi Almius Albius Edmond 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 Monsieur hein c'est ce qu'il faut l'appeler Monsieur hein ah oui et après il y a eu les marieuses et puis bon ben c'est une histoire de de la vanille qu'on peut faire une émission pour raconter d'où vient la vanille jusqu'à aujourd'hui voilà être préparateur voilà mais des condiments dans la cuisine on en a beaucoup ben oui on prend le cas par exemple du fouillapin ben c'est un fruit excellent comme on dit souvent qui peut sauver un peuple on peut faire du sucré et du salé des chips de fouillapin voilà demain on peut imaginer des boulettes de fouillapin donc avec les spécialités locales avec la morue quand on a un pied de fouillapin on a toujours plus besoin d'avoir un banquier parce que ton pied de fouillapin c'est ton banquier ouais il paraît c'est vrai hein il paraît même à l'époque je sais pas si c'est vrai ou pas mais on dit qu'à l'époque quand un garçon demandait la main d'une fille il fallait que le garçon avait un pied de fouillapin à sa coure sinon ça il y a un petit brin de mroum bien entendu un brin de mroum c'est tous les gâteaux ah oui bien sûr brin de médaille et puis avec le caloupillé qui va ensemble ouais mais avec tout ce qu'il faut donc un jardin complètement très joli jardin voilà donc le brin de gel ou bien l'objet de la fenêtre écrasé Toto autant de préparer un petit peu de oignons donc avec des oignons un petit peu de sel un petit peu de piment voilà et après du citron voilà c'est tout hein pas de poivre dans un piment beaucoup de piment piment la coure piment la coure oui ici tout est la coure ah oui regarde ça goûte un peu goûte un peu allez vas-y piment goûte un peu ah j'ai soumis mon piment ça oui c'est bon tu vas un petit peu à dos tu vas un petit peu à dos mais non joli mais non joli joli essaye de manger piment ça c'est bon c'est bon c'est pas sale non mais c'est bon bien sûr bon 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 on y va parce que allez donc pour l'instant que le brin de gel et les oignons joli mais crois que nous avons des citrons sur le pied oui on a de gros citrons on met pas citron on met pas vinaigre on met pas vinaigre vinaigre citron est pas bon ? c'est pas que j'ai un pas bon le goût pas pareil ah le goût pas pareil mais plutôt vinaigre vinaigre aussi alors ah mais d'accord ok alors d'accord ok tu as vu hein tous les gouches font dans la nature mais bien sûr voilà bien sûr bien sûr hein ok donc du coup maintenant il reste que le piment mais il faut un peu écrase le piment il faut débec le piment après écrase le piment donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ça qu'il mange du oison peut-être parce qu'il n'y a qu'un oison dans la bec non ? oui on lève la bec on lève la bec hein non c'est les oison qui transportent les grains voilà c'est pour ça ils transportent les grains et puis et puis c'est une variété qui a été élaborée en laboratoire aussi hein quoi ben piment laréino hein piment blanc c'est certain oui ah ouais d'accord donc vous pouvez dire qu'un piment lié exactement comme un cap coï alors c'est-à-dire ali aussi a été fabriqué oui et ben dis donc ah ben avec des sociétés bon mais ça va pas dit comme la canne à sucre monsieur le meilleur brapano mais vous connaissez moi brapano c'est quand même une ville agricole hein on peut dire hein troisième plus grande ville de l'est en termes de population bien entendu avec à peu près 13 000 personnes à peu près il faut nourrir ces 13 000 personnes et brapano à ce qu'il faut éventuellement pour faire de l'auto suffisant si tout le monde décider de cultiver la terre c'est bien cela c'est ça on est en train même monte un magasin de producteur pays ouais pour les encourager à faire de la diversification agricole qu'on ait une vitrine et qu'on puisse vendre en circuit court la production le maraîchage notamment hein de brapano qui était quasi inexistant hein là je prends un exemple au marché de brapano au marché corin de brapano il avait point d'agriculteur de brapano parce que bon ils sont plus orientés bien la carne ou l'élevage là il commence à en avoir quelques-uns donc l'idée c'est vraiment que brapano arrive à créer cette autosuffisance hein bon somme toute relative hein bien sûr parce qu'il y a tellement de choses qui constituent le besoin d'alimentation mais qui tombe vers hein on tend vers cela en créant des outils des regroupements de professionnels de coopératives peut-être prochainement et mettre tout ça à disposition de ses acteurs économiques pour que demain brapano on l'envie de manger un légume ou un fruit ou peut-être une viande on peut trouver ça sur la ville même en tout cas les braids d'ici commencent à être friés hein Julie tu jettes les... il manque des feuilles qui sont un petit peu mangées et qui sont un peu abîmées puisque tôt de tôt hein tu rentres de tôt de tôt voilà et bien je le fais voilà ok alors le piment est bon hein le piment est bon alors là-dedans on a piment enfin maintenant je peux jajam ou sinon de fois de temps en temps il pourrait hein mais là c'est que le piment hein on me dit là comment ça va te voilà alors hein ouais 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 j'arrive bonnet hein ben oui monsieur le maire ici Canal Austral on n'entourait que des profs ici il n'y a que ça ici hein ben ouais c'est pour ça qu'ils ont le temps hein de venir chez Canal Austral pendant les vacances voilà mais attention c'est le prochain il reprend l'école mais bon c'est ça voilà donc aujourd'hui tu ne cuisines pas ? bien sûr tu ne cuisines pas aujourd'hui ? non aujourd'hui non aujourd'hui non hein il laisse la place aux heures oui quand c'est monsieur le maire qui cuisine tu ne cuisines pas non il laisse la cuisine il n'a pas le goût de sa cuisine le bon crush navarre il vient dans un instant dans un instant parce que lui il a commencé à travailler exactement voilà Julie il a dit aussi alors ? ah ben oui écoute bonne rentrée à tous elle est bon ok alors et là donc c'est le piment c'est le piment la touche finale mais qui sent bien quoi après il sent bien hein donc voilà il est généreux hein c'est la danse de piment tu vois comme un homme comme ça il y a un piment c'est vraiment piment mais passionné de piment viens voir ça viens voir hein il y a quelqu'un là-bas Charline qui est à côté de nous là-bas elle a oublié le bar Charline quand il parle de piment là hein je ne sais pas si c'est n'est pas c'est folie Charline, Charline viens voir piment viens voir piment elle dit c'est passé il rajoute un petit peu il n'y a pas rien pour moi tout seul mais ça va aller ça va aller voilà il y a quoi là-dedans un petit piment aussi un petit peu de gingembre le sel va rajouter là piment, gingembre les oignons aussi voilà on rajoute le sel là tout de suite voilà voilà le sel on rajoute au fur et à mesure voilà parce qu'après on peut rajouter c'est un piment ça sent le bien piment ça peut être bon regarde le rougail on aime plus de gingembre mais c'est un rougail un peu brin gel ou bien rougail piment c'est ça maintenant nous posons la question parce que le piment elle est très vert très vert voilà voilà en même temps on va nous rechercher le côté la prochaine fois nous costumer un petit peu avec la vanille la vanille et les marieuses dont le rougail brin gel ben oui pourquoi pas nous connaît pas nous connaît pas qui sait connaît si nous essaye pas voilà voilà bon ça t'y veut gâter le rougail brin gel essaye il faut goûter le sel moi je ne suis pas trop le sel ou plutôt piment non moi piment ça va ? il manque un petit peu de sel il manque un petit peu voilà un petit peu de sel et monsieur le maire il parie qu'il y a des gens qui arrivent à sentir le sel ah ouais à sentir pas besoin de goûter seulement avec l'odeur du sel on peut croire quelque chose comme ça ça c'est comme dans la musique on a des gens on a des prédispositions pour la cuisine aussi pour l'odeur et tout ça il y a des gens comme ça c'est possible comme d'autres on a des prédispositions quand ils mangent à grossir ils disent comme ça des fois à un certain âge il suffit où le couvercle est mis tout grossi bien sûr exactement bienvenue dans la 50e ah oui n'est-ce pas ? exactement ça c'est bon c'est bon c'est bon il va faire un petit poulet frites alors ? sel, poivre seulement sel, poivre voilà là c'est pour accompagner les brev et tout ça ok mais là ils ne mangent pas les canards ils ont rajouté un peu d'huile un petit peu d'huile rajouté voilà et tu lui vois le vinaigre aussi à côté il rajoute le vinaigre tout de suite aussi dedans ? Oui. Tout de suite, hein. Là, monsieur le maire, c'est quelqu'un qui s'y passe son regard à Ibrahim, après avoir vu en haut comme ça, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de regard à tout. Il faut le regard à tout. Il n'y a pas de tisser entre temps. Il faut regarder deux fois l'émission. Deux fois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des secrets comme ça qui passent, mais on ne le voit pas la première fois, tu vois. Elle est subliminale la première fois, la deuxième fois, il accroche, hein. Voilà, exactement. Jean-Pierre Ouryou, hein. Ouryou, comme il parle de choses subliminales. Non, on parle à moi des petits secrets chez la fin. Et c'est ça. Jean-Pierre, le sel est là maintenant. Le sel apparaît un peu. Le sel est bon. Le sel est bon. Le sel est bon. Le sel est bon ? Ben voilà. Tu peux le gros piment ? Ok. Tu peux le gros piment mettre dedans ? Ben il est bon, ok. On apprend. On a fait la couleur. Ah bien sûr, le gros piment est bon. Oui, il arrive, il arrive. Il arrive. Tu peux le mettre au gros piment ? Oui, ben là. Il y a toujours un problème avec gros piment, il a un problème. Ah, toujours un problème avec gros piment ? Depuis que tu me connais, il a un problème. On lui fait une thérapie pour lui, pour lui, voilà. Voilà, d'accord, d'accord. En tout cas, Jean-Pierre aussi, c'est un gros cuisinier. Ah non. Ah oui. Mais il voit qu'on poste quelque chose, des fois, de temps en temps. Hein ? Oui. Il faut dire, parce que Jean-Pierre a un Facebook. Hein ? Oui, oui. Il doit poster 10% de ce qu'il fait. Ah ben oui. Parce qu'il n'est plus rien. Il aime bien manger la bonne... Monsieur le maire, c'était un rougail brinjal cosmopolite. Oui. Parce que là, tout le monde met un petit peu la pâte. Ah oui, il met la pâte. Voilà. Avec les gros piments dedans maintenant. Hein ? Les oignons verts, c'est pour aussi le... C'est pour le canard. Le canard. Le canard, les noirs. C'est le canard, les noirs. Ça, c'est les oignons, la croix, ça ? Oui, c'est pas celui-là. Non, parce qu'ici, ils ne traitent pas. Donc, c'est normal. C'est le meilleur, c'est l'odeur, les cuissons. Ah bon ? Voilà. Là, c'est l'odeur différent. Il faut pas aller trop chaud parce que... Ouais, non, il est chaud là, attention. Il est fait. Il y a où d'aller un gros morceau ? Non, il y a un morceau côté de la zèle pour voir. C'est l'endroit où on regarde les cuits. C'est ça les cuits, mais les autres... Ah, ouais, ouais, ouais. C'est un petit peu dur. On remet encore un peu de l'eau. Un petit peu dur. Un petit peu ? Un petit peu, ouais. Un petit peu de cuisson, hein ? Oui. Ok. C'est bon. C'est bon. Hein ? Tu vas rouler au bread, là, alors ? Fricassé de bread, aujourd'hui, avec rougail brin et gel. Civé de canard fumé. Et après, pour l'expliquer que Patrick, il va le faire de l'autre côté. C'est ça, hein ? Vous l'avez dit, on est un rat qui va pas consommer ça, non ? Je connais, je vois, il va y avoir rien à faire. Après, dans le monde, on est bon, dans le monde, on est pas bon. Mais un beau civé canard, normalement avec un beau haricot blanc, sauce piment citron. Passe bien. Passe bien. Après, aujourd'hui, on avait décidé de nous faire un rougail brin et gel. Nous faisons un petit bread. Après, il dépend du monde. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, hein ? Il y va aller, hein ? Il y va aller, hein ? Il y va aller, hein ? D'accord. Ça, c'est pour le bread, plutôt, hein ? Ouais. Donc, là-dedans, on a de l'ail. Là, gingembre aussi ? Ben. Gingembre, et puis de l'oignon. Voilà, de sel. Et de sel. Et de sel. Et de sel. Et... Ça, c'est... Ah, ben, j'ai fait mettre des oignons dedans, comme ça, alors ? Percis, percis, percis. Hein ? Et on l'a vu, monsieur le maire ? Il met le percis entier, ici, hein ? Ah oui. Ça, quand nous t'en discuté, nous déroule l'autre côté, là-bas, là. D'ailleurs, on a fait ça, hein ? Ça a eu la... Là-dessus, hein ? Euh... Je vais le servir. Attends, merci. Ça, t'as pas mettre ça un peu joli, ou non ? Non, allez, prends les arômes. Fils, prends les arômes, là, alors ? C'est bon, là, hein ? Là, un petit peu de sel. Et là, de l'autre côté, ici... C'est le bread. Ça, c'est le bread, hein ? C'est bon ? Non, pour le bread. Pas de la croix, hein ? Alors, il dit toujours que pour faire un bread, hein, il y en a 100 000 façons de faire un bread. En fait, il dit comme ça, il y en a autant de façons pour faire un bread qu'il y a autant de personnes ici à La Réunion. Oui, certainement. Donc là, il doit y avoir 800 000 façons à faire, hein ? Julie, viens voir ça. Hein ? Est-ce que tu savais qu'il y avait 800 000 façons de faire un bread ? 800 000 ? Oui, parce qu'il y a autant de façons à faire son bread que de personnes qui existent ici à La Réunion. Ah, ok. Mais bon, là, t'as compte bébé et toute ta règle, hein ? Oui. Mais ce qui veut dire que chaque personne fait des breads à sa façon. À sa façon. Oui. Et M. le maire, est-ce que vous connaissez l'expression que chacun envoie sa femme à sa façon ? Bah oui, ça, ça doit être certainement vrai. Non, hein ? Il y a tellement de joueurs dans l'année qu'il faut bien, n'est-ce pas ? Oui, bon, ça doit être comme ça aussi, hein ? Encore, bien. Voilà, hein ? Donc là-dedans, il y a de l'ail, du sel, genre, des oignons et du sel. Voilà. 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 Ah, vous avez des secrets de breads, pour breads aussi, hein ? Toto ne sera pas content. Toto ne sera pas content, hein ? Parce qu'ici, on a le secret de Toto, on n'a pas les secrets, on a les secrets. Parce qu'à chaque fois que Toto donne un secret, il a un secret. Enfin, il a un regret. Bref. En tout cas, hein, vous connaît que dans les breads, on peut rajouter des tomates, peut-être ? Oui. Oui, des petites tomates de la ville. Cerise, tomates à ville. Hein ? Au moins des petites tomates en machin. Un petit morceau. Un petit morceau. Et là, il faut aller vite, parce que ça commence à cramer un petit peu, Julie. Hein ? Qui fait du breads, qui fait du cadar. Hein ? C'est très très bien, hein ? C'est tout, hein ? Ah oui. Mignon coquille. Mignon coquille aussi ? Ah oui. Avec la gâte tout sur la table. Au gâte, au gâte, ça c'est mon pichet mignon. Gâte, ouais. Gâte, ouais. Gâte, ouais. Il se paraît qu'à la semaine prochaine, on mange du gâte ? On mange du gâte ou bouillon de coquille ? Ah, ben, super. Non, non, parce qu'il est dans l'intérêt de pote, et on passe à l'entrée dans la cage. Oui, non, mais il faut laisser le nigro s'encore un petit peu. Après, quand le nid est bon... Non, ben, nous l'a mis du soupic, les bons... Mais je vous met du soupic et il sera plus vieux. Écoute, mais on va attendre avant d'enlever. Mais pas encore le moment, là. On va enlever après. Et ça, c'est bref, c'est un acteur, il ne rompe pas, ça. On est bon peu au départ. Quand il met dedans, il ne reste plus grand-chose, hein ? Ouais, ouais, exactement. Vous connaissez un autre, ça fait comme ça, c'est comme un artichaud. C'est l'inverse, non ? Un artichaud, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On n'a pas beaucoup, c'est le plat des poids au midi. Quand on a fait de manger, il en reste plus. Plus, exactement. Ça s'appelle un foisonnement. Le mot technique, hein ? En plus, je suis seul. Alors Julie, tu connaissais le mot foisonnement ? Foisonnement ? Oui. Alors, pour t'habituer à ce mot, je vais t'expliquer comment, une façon mémo-technique de bien t'habituer. D'accord. Ça veut dire prendre du volume. Foisonnement ? Oui, foisonner, prendre du volume. D'accord. Et imagine, tu fais un trou. Oui. Tu mets un secuil dedans. Oui. Tu refermes ? Oui. Il y a toujours une bosse. Ah oui. Parce que la terre a froisonné. D'accord. Voilà. C'est un peu morbide comme explication. Oui. Mais c'est la seule façon que moi, j'ai appris pour t'habituer. Mais c'est la seule façon visuelle de l'illustrer. D'accord. Bon, écoute, pourquoi pas ? Ben voilà. Dans l'émission de cuisine, des fois aussi, il va prendre un petit buffet ici. Ce qui est bien. Voilà. Exact c'est ça. Ben voilà, les brettes sont bonnes. À ce stade là, on ne rajoute plus rien là Toto ? Ah, ça c'est pas moi, c'est moi dans Michel Homer. Non, tu as mis le sel dans les épices. Mais bon, la périlla pour ajouter. Voilà. Julie, tu as encore rajouté une petite tomate ou ? Moi j'aime bien. Oui. Dans mes brettes, des fois je rajoute une petite tomate, ça donne du goût. Voilà. Et un petit peu de piment aussi des fois. Ah, un piment cabriochique toi Antoine, il vient aussi. Un gros piment. Un gros piment aussi. Un peu de gros piment aussi. Un peu de gros piment aussi des fois. Ça peut arriver, c'est souvent le bread. Voilà, c'est nous le bread. Mais bon, aujourd'hui il y a une nature alors. Ouais. Une nature. Ok. Bon, parce qu'il a un petit peu tard et tout le monde a faim. C'est pour ça hein ? Je laisse pas. J'ai l'emploi. J'ai l'emploi avec le nombre d'années que j'ai connaît Jannick. Il est franchement bien demi-esprit à faire aujourd'hui. Il faut un coup de cuillère et tout hein. Il ne savait pas qu'en tant que maire d'Europe à nous aujourd'hui. Mais Jean-Claude a donné l'occasion parce que c'est là c'est des amis de plus de 30 ans. Ah ouais. Mais c'est vrai que j'ai mis l'occasion de partager comme ça un bon moment. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est là que nous avons son talent. On a fait quelques missions économiques. Ouais ouais. En Inde, en Chine, partout. On a parti. C'est là. En Napao. Au Japon. Voilà. Espérons qu'on va voyager un petit peu après bientôt hein. Parce que là, ça nous manque. Ça fait plus d'un an hein. Ah oui. Et bien cette semaine, ça faisait un an qu'on avait quitté La Réunion. Ouais, qu'on était partis en Inde. Voilà exactement. Il manque qu'on reprenne nos petits passeports. Voilà. Parce qu'on a une émission chez nous qui s'appelle voisinage. Et donc depuis des années, tous les mois, on quitte La Réunion et on va dans un pays, soit aux alentours ou soit un petit peu plus loin. Et on explique le pays mais en créole. Bah oui, bah en fait moi, à Brafano, on essaie de faire cette notion de food quote. Ouais. On va essayer d'emmener des cuisines un petit peu différenciées de ce que nous on est habitué de voir. Donc là, sur la place principale de la ville, on a installé un petit restaurant thaïlandais. Ouais. Malgache, indien. Voilà, qui propose la cuisine mauricienne également. Bientôt peut-être un petit restaurant chinois. Donc pour que les gens puissent, sans pouvoir voyager actuellement, venir voilà. Voyager à travers La Réunion. Surtout thaïlandais ou comment ? Asiatique. Asiatique, indien. C'est pas mauvais. Là on voit que, sans dire quelque chose, mais moi il est né à Brafano, à l'Union. Ah ouais. Ah oui. C'est pour ça qu'on a le sang qui entend avec la mer ici. Ah ouais, ouais. Krishna, comment elle est ? Où l'a-t-il arrivé alors ? Vous l'avez dit dès que Krishna arrive, il est tout le temps occupé. Tout le temps. Il est au fait et il y a Danua. Beaucoup de choses. Tout comme Toto aussi d'ailleurs. Donc tout est prêt là, M. Le Maire, on peut aller manger là ? Oui, allons, allons déguster. On y va ? On va déguster avec plaisir. Allez, on y va alors. Alors Julie, c'est bon ? Oui, donc tout est fin prêt. On est prêt pour le repas, pour manger. Tu fais du français soutenu là, Krishna ? Mais quoi ? Mais au fond, mais laisse pas m'exprimer un peu. Allez, tout de suite. Non, bon ben écoute. M. Le Maire, il faut m'excuser des fois de faire s'entendre. Ça l'échappe. Alors non, c'est pas ça. Donc là, toute la finette est prêt. Donc tout a été bien cuisiné. Donc on a le civet canard de M. Le Maire. Qui a l'air vraiment très appétissant. Je vois ça. Voilà. Le poulet frit. De Patrick. Les breads aussi de M. Le Maire. Et le joli de M. Le Maire. Qui est tout le monde aussi à mon avis. M. Le Maire. C'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Voilà. Et merci. Merci à Toto. Merci à Toto. Toto, c'est pas bon au pays. Des fois, quand on connaît pas Toto, on a l'impression qu'il a une salmine. Mais en fait là, c'est son cœur qui est bon. N'est-ce pas? Mais Toto, en fait, il est toujours comme ça. Mais il faut quand même faire une couvrie. Merci bien, j'y suis aussi. Bah oui. La prochaine fois, on aura de la vanille dans le civet canard. C'est bon. La vanille et Marieuse. D'accord. Marieuse. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On y va alors? A bientôt. A bientôt. Merci, à bientôt. Et bon appétit à tous. Merci. Vous regardez Paisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par 15 Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada